Alors, chapitre 4, la meilleure tourte du monde. Vous le savez à présent, les pupilles sont gourmands. Ils sont aussi pour certains de fins gourmets. Apprenez à préparer de délicieux plats nourrissants et améliorer les compétences culinaires de vos pupilles. Faites de belles rencontres et recrutez Billy le boulanger. Aïe, aïe, aïe. Je regarde même plus le chat, vous me fatiguez, quoi. Putain, mais Billy le boulanger, quoi. Aïe, aïe, aïe. Les pupilles sont omnivores. Ils mangent de tout. Même des cailloux. Parce que dans ce cas-là, pas besoin de faire des cuisiniers. Je leur file des caillasses et ils les mangent. Ils s'installent dans une région prospère où la nourriture n'est jamais un problème. Dans certaines régions, les terres sont plus sèches et l'agriculture n'est pas une option. Là-bas, toutes les tribus ont... Là-bas, toutes les tribus ont un pupille trappeur. Dans d'autres, le gibier s'y fait plus rare. Les pupilles qui s'y établissent ont l'habitude de cultiver des céréales et ne mangent pas de viande. Coucou, les végés. Mais au cours de leur exode, les pupilles doivent s'adapter à tous les biomes qu'ils traversent. Ils mangent surtout ce qu'ils trouvent. Entre deux étapes, ils marchent souvent longtemps avant de pouvoir se réapprévisionner. Il leur faut souvent partir avec un stock conséquent de nourriture pour ne pas tomber malade pendant le voyage. Souvent, les plus petites tribus emportent des fruits dans leurs baluchons qui suffisent à sustenter tout le monde. Mais dès que la tribu s'agrandit, on voit d'ordinaire apparaître de nouvelles silhouettes. Les pupilles se morphent en cuisinier et préparent des rations plus nourrissantes. Ok. Donc la gestion de la nourriture a encore, encore... Ouh là, ouh là là. Il y a du nouvel affichage. Depuis le début de l'exode. Raja, Yu et Suda. Soudas. Soudas. Oh, Soudas. Voilà. Il va s'appeler Soudas. On dit pupille ou pupille. C'est une question ou... Ou c'est moi qui dis n'importe quoi ? Pupille. En riment avec fille. Oui, donc depuis le début, je dis ce qu'il faut, non ? Je sais pas. Dites-moi dans le chat si je le prononce mal ou pas depuis le début et que je passe pour un idiot. Euh, bref. Donc, depuis le début de l'exode. Raja, Yu... Yu. On va l'appeler Yu, si on peut. Yu et Soudas. Non, mangez que des poivres rouilles. Personne n'a jamais eu à cuisiner. Pourtant, pendant le voyage, il parle avec émotion de tous les plats succulents que l'on trouve lors du grand rassemblement. Il y a tant de variétés. Et tous mettent l'eau à la bouche. Tous les trois sont impatients de rejoindre l'œil. Ses grandes tablées et ses chants joyeux. Soudas se réjouit tout. Se réjouit tout particulièrement à la perspective des repas. Il lui arrive même de rêver la nuit des banquets et des pains tout chauds qui se passent de main en main. Ce n'est pas Covid-friendly, le fait de passer des pains de main en main. Voici la caravane, ainsi que trois pupilles. Oui, non, il y a deux ailes, donc je pense que c'est pupilles. La tribu vient d'arriver sur l'étape et a choisi un terrain stratégique où s'installer. Attendez, je reviens sur pupilles. Vu que c'est I, deux ailes, E. C'est forcément I. Et pas Ile. J'ai encore peur de dire une connerie. Bon, bref. Il lui reste encore quelques poids à brouille qu'elle avait stockés en prévision. Mais cette réserve ne sera peut-être pas suffisante pour nourrir tout le monde avant d'être prêt à repartir. Sélectionnez la carte. XD, vous me tuez. Ce sont des pupilles qui veulent rejoindre l'œil. C'est marrant. Oui, c'est vraiment très très drôle. Faut demander à la linguiste Nostralix. Ah ! Eh bien, elle va nous dire qu'on est des idiots et que I, deux ailes, E, ça peut aussi se prononcer Ile. Et dans ce cas-là, on dit fille. On dit pupille. On dit A, on dit ville. Merde. Bon, le jeu, il est bien. La tribu est presque à l'œil. Encore un dernier petit effort. Sélectionnez le chemin ou l'étape suivante. Oui, c'est le même sens que dans fille. OK. L'étape suivante, c'est celle-là. Donc, il me faudra 300 rations, 120 laines et 120 minerais. Il faut passer par un col de montagne. La progression sera lente et longue. Il faut beaucoup de rations pour tenir dans ce froid. En plus de cela, il nous faut trouver de quoi se tenir chaud et fabriquer des crampons pour une avance et sûre. OK. Donc, on est parti. La tribu a besoin de préparer 300 rations pour tenir pendant la traversée du col. Au vu des ressources sur cette étape, Raja a déjà construit une boulangerie. La boulangerie est un bâtiment qui permet de créer des rations à base de céréales. Le pain est une recette de base que tout pupille novice peut produire. Construisez une ferme pour récolter des céréales. Note, les poivrouilles peuvent toujours être consommées sans être cuisinées. N'hésitez pas à en récolter davantage si les réserves s'aménuisent au trop. Ah ! Bonne... Ah oui, distillée en effet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, de bouffer 18 rations, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît guère. Donc on a déjà une boulangerie. Il faut aussi lui un pupille à la boulangerie pour qu'il commence à produire des rations à partir de céréales. Sauf que je n'ai pas encore de ferme. Mais apparemment, j'étais pleine. Excusez-moi, je viens d'éternuer. Ok. Donc, il faut construire des fermes. Qui peut construire ? Mais qui peut me stopper ? Apparemment, ce pupille est le meilleur bâtisseur de la tribu. Sorodas. Allez go, Sorodas. Tu vas créer une ferme. Mais sur un terrain arable. Assigne un pupille à une ferme pour qu'il commence à cultiver des céréales sur un terrain arable. La ferme est un bâtiment de récolte qui fonctionne un peu différemment des autres. Il faut le construire directement sur la terre. Donc en fait, je le construis ici. Très bien. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bonne question. On dit distiller, distiller ou distiller. Pour toute réclamation sur la logique de l'orthographe en français, il faut se plaindre au XVIIe siècle. C'est là que ça a merdé. Ok. Selon le site du Psy-Figaro, quand ta pupille a distillé, les deux ailes qu'ils abordent fièrement ne sont là que pour tromper. Lorsque vous vous efforcez de réconforter la personne de votre cœur, ne lui demandez pas de sécher les larmes que distille la pupille de ses yeux. Vous risquez de la perdre à tout jamais. Mais dis plutôt, mon amour, que t'arisses les larmes distillées par la chair pipille de ton oeil. Vous lui rendrez peut-être le sourire et votre prononciation sera parfaite. Bon, distiller, on prononce comme dans le la ou le... Oh, secours, vous me perdez. Moi, je vais jouer à mon jeu. On va faire ça. Faites votre débat. Moi, je joue à mon jeu. Vous êtes taré. C'est complètement ouf. You ne fait rien. Grosse feignasse. Mais You est le meilleur ramasseur. J'en ai un troisième aussi, non ? On a You, Suhodas, le meilleur bâtisseur, et Raja, qui est le meilleur ramasseur de pierre. Pardon. Eh bien, dans ce cas-là, mon petit Raja, tu vas aller voir là-bas si j'y suis pour voir les... Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai lancé, la construction. Non ? Annulé. Ah oui, mais lui, il ne fait rien. Non, c'est qui qui ne fait rien ? C'est lui. Tu vas commencer à ramasser des poivre rouille. C'est toujours gagné. De toute façon. Oh là là, compliqué la France. En tout cas, moi, je file. A plus tard les copains. Bisous, Imra. Bon après-midi. Blah, 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 blah. Ok, ciao. Ok, donc j'ai découvert de la laine. Ah ! Je vais peut-être pouvoir faire un marché. Donc toi, maintenant, tu vas te décaler là. Il fait combien ? 2, 3, 4, 5, 6. Bon, parfait. En deux tours, il atteint. Là, ça construit. Là, ça poivrouille. Ok, donc on aura une autre ferme. Voici le nombre de céréales présentes sur cette terre arable. Lorsqu'il tombera à zéro, cette terre ne sera plus exploitable. Il faudra construire une ferme ailleurs pour continuer à récolter des céréales. Plus 15% de préservation. Le pupille retire 15% de ressources en moins du terrain. Exploiter tout en remenant le nombre de ressources. Est-ce que je le prends maintenant ? Parce qu'il me reste du bois. Et comme ça, au moins, je suis sûr que ma ferme ne bouge pas pendant un moment. Surtout que c'est une ferme permanente. Je ne peux pas la bouger, ça, là. 16 heures. Goûter, café, eau, gâteau, et un fruit. Mais je ne peux pas manger autant, en fait. Quand je regarde les portions de petits-déj' et de goûter, je ne peux pas manger tout ça, en fait. Je n'ai pas faim, quoi. Là, je n'ai pas faim. Par contre, boire de l'eau, c'est une bonne chose. Buvons de l'eau. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas de fruits. Il faut que j'en achète. Bon. Je me suis perdu tout seul, là. Je prends ça de suite. Toi, tu construis. Tu vas construire. Voyons ce que tu peux construire, en fait. Un campement, c'est quoi ? Appendice permettant aux pupilles de travailler. Super. Si votre population de pupilles est supérieure au nombre de places libres dans les campements, certaines pupilles ne pourront être assignées à une occupation. Quoi ? Je n'ai pas compris. Si votre population de pupilles est supérieure au nombre de places libres dans les campements, certaines pupilles ne pourront être assignées à une occupation. Mais c'est quoi, ça ? Campement travaillé, je ne comprends pas. Genre, à quoi sert le campement ? Bon, peut-être qu'ils vont me le présenter après. Toi, tu ne construis plus, actuellement. Voyons, ta roue des métiers, cela dit. Ah oui, tu ne sais faire que ça. Ok. Tu ne sais que construire. Ça serait bien de construire une bergerie, cela dit. Est-ce que j'en ai une ? Je n'en ai pas. Super. Ça serait bien de faire une comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de minerai. Donc ça sera forcément une bergerie permanente. Et donc pour ça, il faut du bois. Je suis perdu. À boire. J'ai déjà bu. Je ne vais pas me noyer non plus. Raja qui est le meilleur ramasseur de pierres. Je ne vois pas. Ah si, là, il y en a. Là, on a de la pierre. Mais on a une ferme. J'aime pas devoir faire le tour, mais bon, tant pis. Donc toi, tu continues de ramasser des poivre rouille. Et toi, en fait, tu vas... Non, peut-être pas les céréales, en fait. Yu, il a quoi ? Plus 5% de trucs par cycle, par récolte. Ah, mais je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est pour l'instant, il vaut mieux qu'il reste au poivre rouille. Et lui, attends. Parce que lui, il a quoi ? Lui, il aime les cailloux. Donc en fait, toi, tu vas rester là et tu vas... Et tu vas bosser la ferme. Allez, go. Je réfléchis, je réfléchis. Parfois, il ne faut pas réfléchir. Mais le jeu est dur. Ah, on retrouve un yak. Enfin, j'appelle ça un yak. Et là, ah, j'ai du minerai. Bon. Et il faut du minerai. Très bien. Bon. Alors toi, tu vas construire une mine. Mais ce serait bien que ce soit une mine comme ça. Donc il me faut de la caillasse, de la laine et du bois. En vrai, non. On va faire du bois tout seul. Allez. Va prendre du bois. Toi, tu es à la ferme. Et toi, tu continues avec tes poivres rouilles. Sauf que quand on aura fini avec tes poivres rouilles ? Est-ce que tu ne ferais pas du bois pour créer une... Un truc de laine. Bon, on va faire ça. Toi, tu as fini. Donc tu vas prendre du bois. Ce terrain est déjà exploité. Si vous faites cela, ils tenteront de trouver un autre terrain à exploiter. Mais ça sera de travailler s'il n'y en a aucun disponible. Oui. Il va un deuxième truc de bois. Ce n'est pas très grave. Oui, voilà. C'est bon. Les deux vont faire du bois. Ça y est, il y a des céréales dans le stock. Raja va pouvoir s'atteler à la production de pain. Sélectionnez Raja. Qui est Raja ? Merde. Pardon. Eh bien, après. Après un tour de bois, il ira à la boulangerie. J'ai vraiment besoin de bois. Il a déjà fini, lui. J'ai un peu fait n'importe quoi, cela dit. Je pense que je ne suis pas... Bon, ce n'est pas grave. Je veux créer une mine. Comme ça, au moins, lui, il revient de suite là. Et comme il a terminé, il fait de la compote de fruits. Ce n'est pas bête. Oh, 36. Ouais. On fait du pain, là. Alors. La boulangerie... Ah, ça claque du bois ! Quoi ? La boulangerie claque du bois et des céréales... Pourquoi du bois ? Ben, pour faire le feu du... J'ai rien dit. Raja, c'est le tigre de Jasmine. C'est vrai. C'est aussi une drag queen. Alors. La recette du pain consomme 20 céréales pour produire 36... 36 rations. Il n'y a pas assez de... Si, il n'y a pas assez de farine. Bon, des céréales. Raja s'arrêtera de produire jusqu'à ce que le stock soit à nouveau approvisionné. La boulangerie est alimentée de bois et brûlera 4 bois par tour de production. Rien d'avoir toujours dans le stock où votre cuisinier s'arrêtera de produire. Les pupilles sont gourmands et consommeront toujours les rations avant les poivrouilles. Ils sont pénibles parce que... S'il n'y a pas dans le stock. Sinon, ils mangeront 6 poivrouilles par tour. Produisez les 300 rations pour traverser le col de montagne tout en nourrissant la tribu. C'est un peu l'enfer parce que je ne vais pouvoir faire que 12 rations. en fait, par tour. Et encore, s'il a... Oh là là. Oh là là. Va faire tes cailloux vite, toi. Comme ça, au moins, ils seront gérés. Et on va passer doucement. Mais je ne vais bientôt plus avoir de bois, cela dit. Euh... Bien, tu vas en chercher. Allez, hop. Mais là, mes rations, elles vont tomber vite, non ? Ah ouais, c'est l'enfer, en fait. Bon. On va faire comme ça pour le moment. On va essayer de faire le plus vite possible le minerai. Ah, il y en a un qui a pris un niveau. Non ? Mais pourquoi il y a des étoiles ? Je ne comprends pas. Ou alors, il a gagné ça ? Oui, il a gagné ça, pardon. Je sais de m'y faire, désolé. Alors, une caravane amicale vient d'apparaître sur l'étape. C'est une autre tribu de pupilles qui fait le voyage. Cette caravane ne fait pas étape ici et va simplement traverser la région. Les tribus qui se croient sur le chemin se rendent souvent des services. Et il est toujours utile d'aller à la rencontre des autres caravanes. La tribu amie vous proposera de l'aide et des échanges. Aller la rencontrer en enseignant un pupille. Non, mais je n'ai déjà pas assez de pupilles pour faire tout mon boulot. Assis, lui. Va faire coucou. Coucou. Ah mince, la blagounette. La blagounette, la blagounette. Bon, j'en ai une, elle est vraiment mauvaise par contre. Vous serez prévenus. En plus, ça va très bien avec le jeu. Comme quoi, on est le souffle et tout ça. Donc la blague est... Qu'est-ce qui est pire que le vent ? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui est pire que le vent ? Alors, chaque rencontre propose trois options. Vous ne pourrez faire qu'un seul échange avec l'autre tribu. Choisissez bien. Raja, Yu et Soro Das auraient bien besoin de bras supplémentaires. Tu m'étonnes. Billy, de la tribu amie, souhaite être... Ah mais oui, il fallait qu'on récolte Billy. Recrutez Billy. Billy a entendu parler de votre tribu et pense que ses compétences de boulanger peuvent vous être utiles. Je veux Billy. Et oui, c'est un vampire. Et non, ce n'est pas Céline Dion. Mais pourquoi Céline Dion ? C'est complètement idiot. Mais ça va encore. Qu'est-ce qui est pire que le vent ? Céline Dion. C'était bien un vampire, oui. Mais oui, sous le vent. Mais ce n'est pas pire que le vent. Aïe, aïe, aïe. La tribu s'est agrandie. Magnifique blague. Ah, elle est validée. Elle n'est pas remboursée. Cher. Et en plus, tain mais... Pardon. Non, c'est Nostralix qui a demandé la blague. J'ai cru que c'était Jake qui a des points gratuits. Donc ça m'énerve. Bon, bref, on continue. La tribu s'agrandit. Bienvenue Billy. Billy fait maintenant partie de la tribu. Oh non, mais c'est une autre bouche à nourrir. Mais j'ai plus... J'ai plus la bouffée. Non. Billy est boulanger expérimenté. Et connaît plusieurs recettes. Plus son niveau est haut, plus les recettes d'un cuisinier seront efficaces. Et produira un grand nombre de rations par rapport au nombre de ressources transformées. Raja, lui, propose volontiers sa place dans la boulangerie. Assigné Billy à la boulangerie à la place de Raja. Où est Raja ? Non, Billy. Je me confonds dans les noms, j'en peux plus. Non, pas là. Non, non, se secouer, je suis comme tout le monde. Je n'ai pas les points limités. Par contre, là... Oui, mais ceux qui seront faits par Ivasan ne seront pas comptabilisés parce que c'est de la triche. Par contre, avec le Jake Ivasan, tu pourras. Alors, je prends... Oh, des cakes au poivre. Ouh. Des pains d'épices. Sauf que je n'ai pas d'épices. Oh, la vache. 75. La compote de fruits est balèze. Et le pain est pas mal. Mais alors, le cake au poivre ouille ? Vas-y, je vais faire du cake au poivre ouille pour le moment. Ok. You. You, pardon. You. J'ai complètement paumé. You. Il me faut de la laine à un moment donné. Donc, vu que j'ai... Oh, mais j'ai 100 bois. Mais c'est parfait. Les pupilles sans logement ne peuvent travailler. Vous ne pouvez pas avoir plus de travailleurs que de toits disponibles. Ah, d'où le fait de devoir faire un campement. Et pour faire un campement... Il faut quoi ? Il faut un yak et de la laine. Ok, non. En fait, là, c'est un peu le bordel. Comment je fais ? Donc, lui, il va me faire des rations. Parce que la bouffe va commencer à périr. Lui, malheureusement, il ne peut plus rien faire pour le moment. Il construira une bergerie ici pour prendre la laine. Oula. Il faut que je fasse une bergerie ici pour pouvoir prendre le yak. Comment on fait déjà pour prendre le yak ? J'ai oublié. Les pupilles sans logement ne peuvent travailler. Vous ne pouvez pas avoir plus de travailleurs que de toits disponibles. Comment on fait déjà pour avoir un yak ? Bête de somme. Un hippo. Un hippo qui campe. Un hippo campe. Coucou, monsieur Grimm, qui était l'auteur de cette vanne. Le clad, c'est de pire en pire. On va le désactiver, je pense. Non, je déconne. J'aimerais bien avoir une bête de somme. Comment on fait déjà ? Bon. Votre caravane n'est équipée que de trois campements. Les pupilles sont caractériels. S'ils n'ont pas d'endroit où dormir, impossible de les faire travailler. Si vous ne donnez pas de tente à un pupille supplémentaire, il consommera six rations par tour, comme les autres, tout en se tournant les pouces. Oh, bordel. Les campements sont des appendices, construits sur un buffeloceros. Ils suivent la caravane entre les étapes. Les tentes ne sont pas contre... Sont par contre pas nominatives, pardon. Et seul le nombre de lits par rapport au nombre de pupilles a de l'importance. Le dernier pupille assigné sera donc celui sans lit. Bâtissez un campement pour faire travailler tout le monde. C'est ce que j'essaye de faire. Mais pour ça, voilà. Il faut que je fasse le bisou au machin. Lui, on a dit qu'il ne faisait rien. Lui, il est en train de faire sa cuisine. Au niveau des ressources, ça va. Pour le moment. Ok. J'ai ma bête. Il va la ramener. Niveau ration. Je suis bon. Pour bientôt. Alors, attends. Je suis un peu perdu. Campement. Il me faut de la laine. Yes ! Sauf que pour faire de la laine. Il me faut une bergerie. Et pour faire une bergerie. Il me faut du bois. J'ai pas assez de bois. J'ai quelque chose à checker. 500 rations, 120 et 120. Je vais peut-être prendre les 120 cailloux là où je suis, cela dit. Ou du moins prendre le maximum. Il en reste 80. Ouais, je vais faire ça. Mais d'abord, on essaie de faire le campement et de nourrir tout le monde comme il faut. Il me faut du bois. Mince, le bois, il est bouffé par la cuisine. Tu arrêtes de cuisiner, s'il te plaît. Et tu vas chercher du bois, toi aussi. Attends. Voyons-moi, ta roue des métiers. Oui, toi, tu fais beaucoup de bouffe. Je suis au courant, mais... Ou alors, t'arrêtes. Comment on fait ? Arrêt. Arrêt. Voilà. Et toi, tu vas chercher du bois. Bah non, parce qu'il faut qu'il construise. Il peut construire. Oui. Va prendre du bois. Là. Va prendre du bois. Et les serrées, alors on en est où ? 178. Ça va encore. Si adjacent à un point d'eau, on peut faire... Oh, on peut faire des choses. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Tour 40. Ok. Ok, j'ai beaucoup de bois. Toi... C'est un ramasseur. Mais c'est lui qui prenait les cailloux plus que... Oui, c'est toi qui prends les cailloux plus que les autres. Donc tu vas... Faire ça. Toi... Ah, punaise. Tu arrêtes ce que tu fais. Toi, tu construis... La bergerie. Oui, ben j'aurais bien aimé avoir des cailloux aussi, mais... Après, ça va être le boxon niveau... Niveau ressources. Tant pis. Je fais des choses... Peut-être pas comme il faut. Peut-être qu'on va me critiquer sur mes choix. Mais j'essaie d'avancer. Pfff. Ok. Donc la bergerie, c'est fait. Donc tu vas de suite... M'en ramasser de la laine. Et dès que j'aurai terminé, je construis un campement. Je sais que mes rations imprennent cher, mais c'est voulu, d'un côté. La ressource minerai. Donc toi, t'as terminé avec ton minerai. Donc tu le rends. Tu arrêtes. De toute façon, il arrête tout seul, mais de toute façon, il n'y a plus de minerai. Toi, on n'a pas assez pour faire le campement, c'est ça. Oh, il ne reste rien, quoi. Je sais, continuez. Ah, lui, il prend des niveaux depuis tout à l'heure et il est en train de se refaire. Il a pris 15 points par cycle de récolte. Mais je ne sais pas ce que sont ces points encore. Donc je ne peux pas trop savoir. Ce n'est pas grave. Je continue. Je continue. Ok, j'ai assez de laine. Donc toi, tu construis. Non, c'est lui qu'il faut qu'il construise. Je ne sais pas. Je suis perdu. Excusez-moi, mais... Tu fais un campement. Ici. Allez, va le faire. Pendant qu'on continue de récolter de la laine, vu que de toute façon, j'en ai besoin pour mon objectif. Les rations, elles sont toutes redescendues. C'est normal. Ça y est, tout le monde peut bosser. Toi, tu recuisines. Tu nous fais... Tu vas nous faire des cakes. Au poivrouille. Non. Il ne faut pas que j'utilise mes poivrouilles. Je vais faire du pain. Toi. Il faut de la laine. Ça est en train d'être fait. Les rations... Ah ben, il faut du bois. Il faut du bois pour faire tourner la... La boulangerie. Choisissez les recettes à la laisser par Billy et récoltez les ressources qu'elle demande. Essayez de produire suffisamment de rations pour aller jusqu'à l'œil. Quittez l'étape avant l'arrivée des eaux. Ah, c'est bien ça. Ça, en fait, il faut vraiment que je fasse beaucoup de... Encore ? 500 ? 300 ? Il me faut 800 rations. Et beaucoup de laine. Bon, la laine, je pense que ça va être fait. La ressource érale du terrain plein est... Oh, non. Et le pire scénario est là. Il n'y a plus de céréales. Donc, tu vas construire une autre ferme. Je pourrais avoir une ferme... Oula, non. Il me faut du bois. Génial. C'est super. Ben, va chercher du bois. De toute façon, j'ai assez de céréales pour tenir. Pour le moment. Ok. Pour l'instant, ça avance bien. Je check mon bois. Et je check... Mes rations. Ok. Donc là, je suis prêt à partir si besoin. Et on va continuer la laine. Parce que je sais que j'en ai besoin pour la prochaine étape. Je perds 24 rations. Je perds 20. Je peux faire encore 6 tours. Ok. Donc, toi, de suite, tu vas construire une ferme avec 70 bois là. Je continue avec le bois. Puis, celui qui ne fait rien. Tu récoltes tes céréales. Non, je ne vais pas bousiller. On est censé partir. Donc, on va faire ça. Ouais. Donc, il ne bosse pas parce qu'il n'a pas de céréales. Là, il y a les céréales. La laine. Ah, mais il va falloir que je prenne tout. C'est le problème. Je vais peut-être gaspiller des ressources. Arrête la laine, toi. J'avais complètement oublié ce problème. Mince. Bah, va prendre du bois, Anka. Anka. Ils ont dit que ce serait bien d'avoir au moins 800 rations. Non ? Je ne sais plus. Non, mais là, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille parce que je ne vais pas pouvoir stacker le tout. Là, il va y avoir du espillage. J'ai fait n'importe quoi. Bon, imaginons. J'en mets 100 là. J'en mets 100 là. Les poivre rouille. Ça serait bien de les mettre là. Les minerais, on les colle là. Le bois, on le colle là. 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 Ah, ça va passer, je crois. Ah, peut-être pas pour la laine. Oh si, impeccable. Je suis incroyable. Je voudrais un clap-clap du chat. Ah, les céréales ! Eh, nous ! Mais si, c'est bon. Les céréales, elles vont passer. On fait ça là. Toc, toc. Oh non, elles ne passent pas ! Eh, nous, les céréales ! Euh, attends. Là. 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 Voilà. Maintenant, je veux le clap-clap. Ah, je me suis éclaté, les mains. Ah, j'ai merdé. Attendez, j'ai merdé. Je n'aurais pas assez de céréales pour cuisiner. Mais j'aurais beaucoup de rations en cas pour amortir. Bon, alors, on avance. De toute façon, on va partir. Oui. On sélectionne l'œil. Alors, l'œil est si proche. On pourrait presque le voir au loin. Mais une plaine infinie sépare la tribu du cirque protecteur. Soho Das sait que traverser cette plaine sans préparation serait dire adieu aux fameux banquets du grand rassemblement. Bon, de toute façon. Il nous faut. La laine, c'est fait. Mais je vais essayer de faire des... En vrai, je ne sais pas. Ça serait bien d'aller explorer là-bas. Allez, go. Ça serait bien de trouver une ferme. Oh. Oh. Des vestiges. Toujours pratique. Je n'ai pas de céréales. Ça craint. Ça craint grave. Mais il y a beaucoup de poivre rouille ici. Et il y en a même là. Donc, faire un... Un truc à poivre rouille ici, ce serait bien. Faire un camp pour de la laine en cas ici, ce serait bien. Faire une scierie. Une scierie par là, ce serait bien. Je pense que je vais m'installer ici. À côté du vestige. Putain. Comme dirait l'autre... M'intralli. Ouais. Je vais m'installer ici. Oh, punaise. Depuis son arrivée dans la tribu, Raja ne quitte plus Billy des yeux. Sa fascination pour ses gestes harmonieux ne cesse de grandir. Ils font apparaître tous aimés savoureux avec une facilité déconcertante. Toute la tribu est si reconnaissante de sa présence. Raja voudrait l'aider et sublimer son art et lui trouver de quoi concocter d'autres recettes. Encore. Ah. Objectif facultatif. Trouver des épices et cuisiner de nouveaux mets encore plus nourrissants. Mais on ne va pas faire ça. Donc, on a des cailloux encore. On a de la jungle. Donc, si je me pose ici, ici, je fais un camp pour les poivre rouille. Et encore, il est facultatif. Je n'ai pas trouvé de quoi faire des céréales. Peut-être là-haut. Il faudrait que j'aille voir. En gros, là, il faut que je gère la bouffe. Donc, les rations. À base, pour l'instant, de poivre rouille. Apparemment, il me faut aussi des épices. Il me faut un peu de minerai. Mais ça, vu que j'en ai à côté, au pire, je ne vais pas construire de... C'est obligatoire de construire une mine. Je ne sais pas. Le chat est mort. Depuis que j'ai dit que vous m'énervez, vous êtes morts. C'est dommage. Bon, on va s'installer là et tant pis pour le bois. Hop. Alors, Raja. Raja, c'est quoi, déjà, sa roue ? Il aime bien les cailloux. Et plus 2 PM pour aller construire un bâtiment. Ah. Donc, voyons ce que je peux construire, cela dit. Une hutte de récolte. Parce que je ne peux pas faire de ferme. Il faut que je fasse une boulangerie. Waouh, ça coûte cher. Attends, mais j'ai... Non, non, allez, attends, j'ai ça. Donc, de suite, on va mettre un campement. J'avais oublié que je devais poser le campement. Je ne peux pas le mettre là. Je peux bousiller ça, je peux bousiller ça. On va bousiller là, tant pis. Comme ça, au moins, tout le monde peut bosser. Avec Billy, on va construire la boulangerie. Ici. Avec Souraudace. On va construire... Ça serait bien d'avoir une hutte de récolte, cela dit. Peut-être. Je peux la faire. Je vais la faire. On construit une hutte de récolte. Et qui ne fait rien ? Bah, de toute façon... Non, de toute façon, je ne peux pas tant que je n'ai pas le machin. Donc, go. Allez, les gens. On construit. Très bien. Donc, toi, si tu as fini Souraudace, toi, tu aimes bien faire quoi ? Tu aimes bien ramasser des céréales et de la laine. Bah, désolé. Mais tu vas ramasser des poivrouilles. Hop. Et je peux de suite faire le cycle de récolte. Je ne vais pas le faire pour le moment, parce que je ne peux pas encore construire tout ça. Ensuite, qui a terminé quoi ? Toi. Bah, les gens bossent. Bah, tu vas... Attends. Du... Du, il aime quoi, lui ? Bah, il va checker là-haut. J'aurais dû faire ça, en fait. Tant pis. C'est pas grave. Va checker. Ok. Donc, Billy, il peut de suite aller là. Il ne peut pas trop cuisiner, cela dit. Il peut, pour l'instant, faire de la compote de fruits, cela dit. Et toi ? Et Raja, il faut qu'il soit lui aussi récolté pour la brouille. Pour le moment. Non, il va au vestige. On ne sait pas. S'il faut, ça va être trop bien. Et s'il faut, ça va être horrible. C'est pas grave. On y va. Oh ! Euh, connaissance... Attends, déjà. Ce monument mystique est un site sacré. Ces lieux sont chargés d'énergie spirituelle et permettent aux pupilles de communiquer avec les esprits. Ces derniers n'écouteront qu'une seule requête. Choisissez bien la demande. Les pupilles peuvent y prier et les esprits les aideront dans leur voyage en leur offrant quelques ressources. Les pupilles peuvent faire une énorme offrande aux esprits. En général, les esprits flattés rétribuent largement les pupilles. Enfin, les pupilles peuvent piller le site et dérober les offrandes des tribus précédentes. C'est un gain immédiat d'une grosse quantité de ressources pour la tribu. Cependant, les esprits vexés le leur feront payer. On va peut-être prier, c'est bien. Alors, Raja suit l'odeur du papier et des parchemins. C'est un lieu de savoir. Dans l'un des rares ouvrages déchiffrables, Raja apprend de nouvelles techniques de communion avec les esprits. Espérons que ces techniques sont à jour. Dans le cas contraire, il faudra réapprendre le métier. L'espérance accumulée du métier ramasseur de fruits est perdue. Non ! Non ! Attends, de fruits, s'il faut, ça changeait pas, You ! Hein ? Qui a perdu quoi ? Mince ! Attends ! Bah... Je sais plus qui a perdu quoi ! Au secours ! Ah, il y a une ferme ! Et il y a un vestige ! On va d'abord faire le vestige. Et toi ? Bah, il est pas en train de... Il l'a pas fait ? Ah non ! Attends, mais je sais même pas s'il l'a fait ou pas. Non, il fait rien ! Feignasse ! Il me faudrait construire des choses. Une bergerie. Ici. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une ferme. Je suis idiot ! Bon. Euh... Je passe. Corps d'appel. Mais il y a tellement de vestiges ! You se fraye un chemin parmi les décombres et finit par trouver une zone extérieure où se trouve sur un promontoire un immense corps. You s'approche et souffle dans le corps de toutes ses forces. Le son sombre et profond se fait entendre à des lieux à la ronde. Peu après avoir repris son souffle, You entend un bruit terrible au loin. Un bruit d'effondrement. Son retour dans la tribu est l'occasion d'apprendre que le son a fait s'effondrer le pont de pierre qui permettait de rejoindre leur étape. Aucune caravane amicale ne peut venir sur l'étape. Oh, merde. Là, pour l'instant, c'est la catastrophe. Voilà. Je suis PLS. Construction... Non. Si. Construction d'une ferme. Je peux le faire. Donc je le fais. Euh... À la boulangerie... Moins 20... Ok, ça passe pour le moment. Donc go. J'ai une bonne question. Est-ce que je peux aller récolter du minerai ? Non, parce que je n'ai pas de mine. Et du mine, il faut du bois. Et pour avoir du bois, il faudrait que quelqu'un le fasse. Sauf que ça n'a pas l'air d'être... Hmm... On va chercher du bois. Parce que de toute façon, tu ne vas pas pouvoir cuisiner pendant un moment. Ok, donc l'haleine. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait de l'haleine ? J'en avais assez. Pourquoi j'ai fait une bergerie ? Je suis con ou je suis extrait ? Ouais, je crois que je suis un peu con. Euh... Et il me demandait de trouver des épices. Mais je ne peux pas en trouver, vu que j'ai bousillé mon truc. Ah non... Déjà récupéré. Déjà récupéré. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose ici, en fait. Ah, j'ai fait n'importe quoi. On va chercher du bois. Ah, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc toi, tu peux cultiver. Eh bien, cultive. Les céréales. Bon, j'ai beaucoup de bois. Donc toi, je vais construire une mine. Super, les mines, je peux les construire. Mais à Babelwet-les-Bains, quelle idée j'ai eue. Ah, je peux en construire là pour aller là. Ah non, je peux la construire là pour aller là. Allez, go. Vas-y, file. Qui a évolué ? C'est toi, non ? Pas du tout. C'est toi. Pas du tout. C'est toi. Ah, c'est peut-être toi. Je ne sais pas. C'est peut-être lui. Non, c'est lui. Bon. Oh, secours ! Il n'est pas assez bien, mon machin. Bon. Il me faut du bois. Oh, je viens de voir la nourriture qui vient de partir très loin. Billy, je lui dis de construire la mine, mais je suis complètement idiot, en fait. Il faut qu'il aille cuisiner. Maintenant que j'ai quelques céréales. Mais je n'aurai pas assez de bois si ça continue comme ça. Compliqué, ce niveau. Assez compliqué. Parce que là, il est poivre rouge. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Donc, c'est toi qui va aller me chercher du bois en attendant. Ce niveau est compliqué. Ou c'est moi qui fais n'importe quoi, au choix. Comme ça, au moins, toi, tu fais de suite un minerai. Pour pouvoir passer le point. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, toi... J'ai besoin de céréales. Mais pour faire des céréales, il faut du bois. Donc, on va chercher un peu de bois. Même s'il y en a un qui est en train de le faire, je préfère en avoir plus que pas assez. De toute façon, la cuisine m'en prend. En vrai, là, j'ai juste à faire de la bouffe et je m'en vais. La ressource bois est épuisée. Ce n'est pas grave. On va en trouver ailleurs. Maintenant que toi, tu as assez fait de bois. Tu me fais une deuxième ferme. Pour faire des céréales, il faut du bois. Non, c'est pour... Pardon. C'est pour faire une ferme. Pour faire une ferme, il faut du bois. Oui, j'ai dit n'importe quoi. Désolé. Construire une ferme sur ce terrain va supprimer toutes les ressources hautes que le bois. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin du machin. Ok. Donc, toi, tu vas faire des céréales. Comme ça, au moins, il peut faire un tour là-bas. Je vais explorer. Je vais voir si on a des... Ouais, voilà. C'est ça. Je pille. Oh ! Je peux les prendre gratuites. L'énergie dégagée par ce lieu donne des frissons aigus et approche de l'autel sur lequel trônent des ressources offertes aux esprits. Donc, je peux prier pour avoir 50 épices. Bon, mais c'est ça que je vais faire, en fait. Je peux prier pour avoir 100 épices, 100 minerais, mais un malus. Ou alors, je peux filer des poivrouilles et du bois pour avoir un bonus. Je vais prier ça. On va la jouer safe. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, j'ai déjà fini ! Oh, mais tu retournes faire des... Des céréales. Toi, tu vas cuisiner. Tu vas faire le pain d'épices. C'est parti. Pourquoi il ne fait pas d'épices ? Parce que il y a... Ouais, ok. Là, on passe. La ressource bois est épuisée, oui. Qu'est-ce qu'il me manque ? Pourquoi mes rations... Parce qu'il me manque ça. Oui, mais il est déjà en train de le faire, mais il attend des ressources, donc ce n'est pas l'idée qu'il faut. L'idée, c'est faire du pain. Ah, attention. Je peux partir. Eh bien, en fait, on a terminé. On prend notre boulangerie. Ça, on le met là. Ça, on le met là-haut. Pouf. La dernière optimisation de ce passe. Ça, là. Des épices par là. Qui font... Un câlin. Toc. Toc. Et voilà. Eh bien, voilà. Impeccable. Et on peut partir. Enfin, la tribu a rejoint l'œil. À peine arrivés, les pupilles se rendent à peine compte que son audace a disparu. Rajas suit lentement Billy jusqu'au centre du village. Billy retrouve tous les boulangers et chefs les plus expérimentés, qui préparent à tour de bras d'aimer tous plus délicieux les uns que les autres. C'est une incroyable chorégraphie que toute cette troupe effectue en harmonie. Rajas en a le souffle coupé et essaye timidement de les imiter en se joignant à eux. Billy l'accueille avec un sourire bienveillant. Comme une petite balade dans cette grande partition, Rajas se sent s'élever et se muet dans un grand tout. Son audace, à la prise des regards, attrape les diverses tartes qui passent à sa portée et s'empiffrent. Les larmes aux yeux. Tout est tellement meilleur que dans son souvenir. Du coup, on profite pour aller faire une sieste à l'ombre des vergers au sud de l'île. Ce soir, la fête badra son plein. Pour l'instant, il vaut mieux savourer ce moment de calme où seule la brise vient doucement lui tenir compagnie. Retour à l'accueil. On va faire une petite pause. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, de m'étirer un peu, de boire un coup et je reviens. Donc, on va faire une petite pause. On continuera après. On finira, je pense, le live avec le chapitre 5. Du moins, si j'y arrive. Le 4, au final, ça va. Je ne m'en suis pas trop mal débrouillé. Peut-être que je commence à avoir les bons réflexes. Je ne sais pas. On verra. Donc, petite pause et à tout à l'heure. Je reviens très vite. Allez, attention. La pause. Sous-titrage Société Radio-Canada